Je vous disais, la charte de la vie est toujours d'actualité en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, les chefs de l'État et ses ministres en ont parlé aujourd'hui, en conseil des ministres. Qu'en est-il ressorti ? Eh bien, André Boin, je rappelle qu'également, vous êtes directeur de l'information. Donc, vos équipes y étaient ? Oui, le gouvernement a encore voulu démontrer qu'il ne négligeait pas la question, surtout qu'avant de parler même, j'allais dire, de réalité et d'augmentation des prix, il faut parler d'état d'esprit des populations, parce que ça, c'est important. Donc, le gouvernement s'est mis dans une posture de communiquer et d'expliquer son action. Donc, ce qu'on a cru entendre, c'est que le gouvernement va essayer de prendre toute une série de mesures, notamment sur un certain nombre de produits. Mais déjà, ce que le gouvernement, quand même, à travers le pot de parole, peut-être qu'on pourra l'entendre au cours de l'économie, c'était de dire qu'il n'y avait pas quand même des problèmes de pénurie sur le marché. C'était que sur le marché, les produits sont plus ou moins, on va dire, les marchés sont approvisionnés. Donc, on n'est pas dans le cas d'une pénurie. Donc, il doit y avoir peut-être quelques dysfonctionnements qui expliquent que certains produits ont augmenté, sans oublier ce qu'on avait dit depuis le début de cette semaine, les raisons exogènes, etc. Donc, le gouvernement est plutôt dans une phase d'expliquer aux populations, avant peut-être de dérouler toute une série de mesures. – Elisabeth Bourbe. – Oui, effectivement, comme le disait André, je pense que déjà avant que le gouvernement ne se penche sur la question à travers son pot de parole aujourd'hui, il faut dire qu'il y a même le chef de l'État à son arrivée à Bijan, après son séjour en Europe, à aborder la question. C'était l'une des questions à laquelle il a répondu. et il avait annoncé en tout cas qu'une série de dispositions, déjà que l'État faisait des efforts, mais qu'une série de mesures allaient être prises, parce qu'avant tout l'intérêt, comme il le disait pour lui-même, le gouvernement, c'est de veiller à ce que les populations soient dans les meilleures conditions. Donc, sur la question proprement dite de la vie chère, déjà avec la mission, ou du moins la visite d'une délégation ministérielle liée à Yopougon, au marché de Selmer, et puis à, comment dirais-je, dans certains supermarchés, on a pu quand même noter une chose. Comme le disait André, c'est que sur les marchés aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie, c'est-à-dire que les marchés sont approvisionnés. Bien évidemment, la problématique, c'est bien que les marchés soient approvisionnés, les coûts des denrées restent élevés. Et à cette problématique-là, le gouvernement n'a pas fui ses responsabilités, ils ont juste compris ce matin, en tout cas, écouté le porte-parole du gouvernement, effectivement, c'est le constat qu'on fait, il y a des spéculations, il y a des augmentations qui sont du fait de certaines spéculations, mais également, il était important pour le gouvernement d'agir sur un certain nombre de leviers, et ils ont décidé en tout cas de mener des actions dans ce sens-là, pour contribuer à mettre, je dirais, à réduire vraiment de façon drastique les effets, en tout cas, de la vie chère qui, comme je le disais, il y a encore, qui pour la gouverne de tous, est vraiment un phénomène mondial aujourd'hui. Mais comme on le dit, chaque pays est en ses réalités et en ses solutions. Je crois que nous, on attend du gouvernement, en tout cas, qu'il nous envoie des solutions qui soient à mesure de nous faire subir le moins possible les affaires de cette, je ne dirais pas pandémie, mais de cette inflation mondiale. Réalisé, un petit résumé de la réaction du gouvernement, des réflexions à mener pour élargir la gamme de produits réglementés qui sont au nombre de huit actuellement, des réflexions à mener pour pouvoir casser ou réduire l'influence de certains groupes d'intérêts. Dans certaines grandes surfaces, il est important de changer des habitudes. On est dans les… – Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plusieurs fois soulevé sur ce plateau depuis le début de la semaine, on parle de la cherté de la vie, la responsabilité du gouvernement, comment est-ce que le gouvernement compte faire face à cette situation, comment est-ce que le gouvernement peut apporter une aide aux populations dans ce cas-là. Et on voit qu'il y a déjà une réactivité du gouvernement, il y a déjà une communication qui est faite pour rassurer, informer et rassurer les populations. Donc c'est de dire que la situation est déjà prise en main par le gouvernement et on verra ce qui viendra en termes d'action. – Alors question pour tous les trois, est-ce qu'il n'y a pas une forme de poids de mesure ou de réaction ? Alors d'un côté, donc il y a, permettez-moi l'expression ici, la population, donc il y a une partie de la population qui est très touchée, donc à la limite même, on est dans une situation alarmiste, pour dire attention, c'est chaud, ça ne va pas, et tout ça, et puis de l'autre côté, le gouvernement dit, ouais, bon de toute façon, on va réfléchir à des pistes, on va passer le nombre de produits réglementés, on va réfléchir à comment casser les groupes d'intérêts. Est-ce qu'au niveau des réactions, on n'est pas l'impression que… – C'est peut-être le ton qui n'est pas le bon, c'est peut-être le ton qui n'est pas le bon, mais quelque part, on se dit qu'ils ont compris la plainte de ces populations qui souffrent et que derrière, ils essaient d'y apporter des solutions. – Sous-titrage Société Radio-Canada